Malgré la situation sécuritaire précaire dans laquelle vivent les populations de la préfecture de la Nana Mamberé, l'on peut se permettre de dire que le calme revient peu à peu. Une situation satisfaisante dans l'ensemble qui interpelle une fois de plus les signataires de l'accord de paix de décembre dernier. Un travail qui a donc été possible grâce au concours de la mission multidimensionnelle et intégrée des Nations Unies pour la stabilité et la paix en République centrafricaine. Le préfet lui-même a dit que depuis cet accord, la situation s'est améliorée. La population de Niemyelewa se déplace sans problème vers Boar. C'est un des acquis, mais il faut continuer à travailler parce que ces gens ont des armes. En tenant sa rencontre hebdomadaire ce jour à Bangui, la mission des Nations Unies, à travers son porte-parole, a organisé une rencontre avec certaines autorités de la dite préfecture. Il était question de vivre en direct le climat que règne actuellement dans la région. Nous avons décidé d'inviter un bureau, le bureau de Boar, avec un partenaire étatique, le préfet de la Nana Mamberé. Tous deux ont parlé de la situation sécuritaire et surtout de l'accord de cessation des hostilités qui avait été signé le 13 décembre. La question de la prorogation de la levée de l'embargo abordée au Conseil de sécurité il y a quelques mois n'a pas été en reste. L'embargo n'interdit pas l'achat des armes et le Conseil de sécurité aux côtés du pays et non pas aux côtés des groupes armés. Il est important de souligner cependant que cet accord de paix signé par les 3 R et les anti-Balakas le 15 décembre dernier n'est pas à sa première expérience. Raison pour laquelle la MINUSCA accompagne les deux parties à respecter leurs engagements. La présence des patrouilles plus robustes dans certaines zones à risque de cette préfecture en est une parfaite illustration.